bon ben bonjour encore une fois les amis bienvenue avec le mètre heure bienvenue sur un autre scooter vlog est-ce qu'il va décider de partir ce matin? pour me faire comme l'autre fois toi là calvaire encore une fois on va le rasserrer ben tabarnane et voilà il y a près 46 millions de fois mais c'est parce que quand on part pas pendant deux jours c'est ça qui arrive ça a réussi c'est juste des petits moteurs ça hein fait que c'est pas c'est pas comme une auto là c'est une petite batterie d'arien une fois qu'il part on crème on est merveilleux je pense qu'il va falloir que j'aimais de l'essence parce que à moins qu'il monte là ouais je pense que c'est ça j'ai oublié du temps ça en même temps je vais me ramasser un petit manteau il fait assez beau et assez chaud mais je suis pas certain parce que aujourd'hui on va faire une longue ride pis là il y a un maudit oiseau je te dis cette auto là à chaque jour chaque fois que je la lave il y a quelqu'un qui chie dessus ben je me suis mis une petite une petite aileron en carbone là je trouve ça fait assez beau on va en reparler de ça bientôt donc sur ça le manteau est mis on est merveilleux on va essayer ça là ça devrait fonctionner là hein ah faut mettre la cléhonne hein oups oh mon dieu hein bon euh aujourd'hui les amis ça va être euh je pense que ça va être une assez longue ride parce qu'on va aller on va aller euh fredericton ceux qui ont jamais vu fredericton ben je vais vous monter vous allez voir c'est quoi je suis content d'avoir mis mon petit manteau finalement c'est un petit peu plus frais en roulant pis euh il y a des places qu'il va falloir rouler euh pour se rendre à fredericton dans le fond j'ai j'ai pas le droit de prendre l'autoroute parce que c'est pas supposé rouler à 100kmh ça et ça roulera pas à 100 non plus parce que moi je pèse 250 livres à peu près là donc euh on va rouler à peu près dans le 70 et j'espère qu'il y a pas pas trop de vent en ce moment là mais fait que c'est ça c'est pas la première fois que je fais cette ride là je l'ai faite auparavant j'ai roulé jusqu'à fredericton sans problème c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps si vous avez du temps à perdre un peu ben vous pouvez me regarder en même temps les amis lâchez moi un like un thumbs up un commentaire et abonnez-vous à la chaîne comme je vous dis là c'est ça va être différent pas mal à chaque fois ça sera pas tout le temps juste promener ici ce que je pense faire aussi c'est d'aller il y a beaucoup de places au Nouveau-Brunswick c'est des places abandonnées on peut aller visiter ça c'est pas vraiment fait pour être visité mais il y a beaucoup de places le fun à aller voir donc ça sur ça ça va être différent à ce point de vue là bon c'est comme ici le gaz il est à 93 sous le litre ça l'a monté un peu ça l'a monté d'environ 4 sous là mais avec ça il y a pas de différence ben écoutez ça peut coûter c'est cher ils décident de mettre ça à 10$ le litre mais je m'en fous un peu du prix du gaz avec ça honnêtement c'est pas cher jusqu'à temps que ça soit 10$ le litre à un moment donné ça va être excessif là je pense que même pas je vais être en vie quand je vais voir ça donc c'est ça juste récapituler nous c'est environ une raide de 19-20km descendre à Fredericton à peu près puis rendu là il y a d'autres choses à voir comme dans toutes les villes il y a beaucoup de de conditionnaires de voitures moi j'aime ça aller voir là bas puis aller faire le tour de tout ça puis je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui puis je vais essayer mon scooter dans une nouvelle côte voir si il va bien il va mieux avec la nouvelle courroie que j'ai mis là ça fait qu'on va voir ça la seule affaire qui est dol qui est vraiment pas chissie c'est que c'est une limite de 80 mon scooter peut faire environ 78 à 79 donc moi dessus mais il y a tout le temps du monde en arrière qui sont vraiment impatients je vais me checker bien ça à un moment donné il va falloir que je m'étarde sur le côté parce que il y a tout le temps du monde je comprends là si la limite c'est 80 des fois un petit 10 c'est normal on va faire regarder s'il y a du monde en arrière c'est quoi maintenant il y a pas personne on va voir ce que ça donne on peut faire même un petit top speed ici mais pas ici parce que c'est un petit peu trop de bosse on va attendre après le pont il y a un pont qui s'en vient c'est là qu'on va faire le le top speed justement après ce petit pont là et voilà on part ça n'oubliez pas avec moi dessus je pèse 250 quelques livres là ils vantent vraiment beaucoup en ce moment dans ma face c'est environ quoi ça 78 à peu près c'est moi je trouve ça en masse pour me rendre là j'ai pas besoin de rouler plus que ça honnêtement c'est vraiment pas nécessaire j'aime bien ça aller ici parce que j'avais un bateau avant mais il y a un beau planche juste en arrière de là pis c'est vraiment c'est vraiment beau pis tu peux aller à la pêche là c'est vraiment nice en avant de nous on a l'aéroport de Fredericton qui est juste en avant c'est de là que je suis parti pour aller à New York l'année passée aussi je suis parti de là avec la job aussi on est allé à Goose Bay pour un exercice c'était assez c'était assez heavy mettons parce que c'est tout le temps go 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 dans les exercices en tout cas si on est allé à Goose Bay il faisait quand même assez frais mais c'était c'est tolérable là ça fait partie de la job y a-t-il des moineaux en arrière de moi là qui veulent me passer là des fois là je te dis là ils ont de la place en masse pour me passer pis ils me passent pas là pis c'est ça que le Vatican comme lui j'ai pas eu besoin d'y dire là c'est parfait ça moi je me tasse le plus possible à droite des fois pis je suis sûr que ceux qui me regardent ceux qui font du scooter vous savez exactement de quoi je parle parce que il y a fois il y a de la roche sur le bord mais là tu peux pas te mettre trop sur le bord pis si les gens ils veulent te dépasser ben faut qu'ils attendent mais y en a qui ne comprennent pas ça fait que je trouve ça un peu poche de cette manière là pis ici y a vraiment des belles maisons je parle pas d'ici là ben c'est quand même respectable mais aussitôt que les arbres commencent là bas là y a des grosses maisons ici c'est ben le fun ça me dérangerait pas de vivre ici le seul problème c'est que c'est les les inondations d'eau à chaque année ici là pis c'est juste à côté de la rivière ben je sais pas si vous pouvez voir là mais y a des belles maisons quand même assez avec des garages et tout là c'est assez elle est assez beau mettons mais y en a une belle là on va voir c'est laquelle là je sais pas elle est où ah oui celle-là celle-là il est belle en crisse c'est une belle maison ça ça fait que là on est rendu à peu près je dirais un petit peu plus que la moitié lorsqu'on arrive là bas c'est ça on va faire l'auto on va aller voir ce qu'il se passe à Fredericton ceux qui n'ont jamais vu ça Fredericton ben vous allez le voir un petit peu aujourd'hui bon on se resseille un petit top speed là en descendant là ça va être à comme j'ai dit là je pèse 250 rives là pis ça avance bien là ça c'est pis ça c'est prenez pas de la cochonnerie non plus pour vos kits 70 c'est ici là vous avez besoin de quoi de de fiable qui est bon là ben comme vous voyez 80 là sur le flat en ce moment là c'est pas mal ça et y a mon poids là aussi comme j'ai dit je pèse 250 si vous êtes plus léger j'imagine que ça va aller un petit peu plus vite hein c'est certain ça donc là on arrive à côté de Fredericton fait que ça c'est la St John river qui appelle on va longer la rivière comme ça on va arriver dans une zone de 50 bientôt comme ça vous allez plus m'entendre là j'imagine que le vent c'est la grosse vidange en ce moment mais hopefully que quand le micro fait sa jump un petit peu comme du monde là ça c'est un beau pont ça ça traverse Fredericton Sud à Fredericton Nord c'est l'autre bord de ces maisons là de riches là ça aussi il y a des belles maisons ici là ça rapproche un peu les unes des autres mais ça c'est des belles maisons quand même bon ben bienvenue les amis à Fredericton Nouveau-Brunswick c'est ça c'est une petite ville ben c'est la capitale de Nouveau-Brunswick c'est ça qui est drôle c'est pas gros hein Nouveau-Brunswick c'est une grande province mais il y a pas tant d'habitants que ça là c'est correct là mais tu vois que tu sais ici c'est pas vraiment comment je pourrais dire le décor est pas tant maritime que ça plus si tu vas vers l'est c'est là que tu vas voir un petit peu plus de le décor du East Coast dans le fond il y en a certaines maisons qui ont ça mais c'est plus si tu vas à Terre-Neuve Nouvelle-Écosse ça dépend où encore plus proche d'Halifax c'est quelque chose de vraiment rustique là East Coast moi je trouve ça beau j'ai tout le temps aimé ça pis je viens du Québec pis je veux vraiment pas retourner au Québec parce que ici c'est relax, c'est calme le coût de laver est moins cher aussi fait ici j'ai ça là il y a des bosses là ah ils les ont réparés tant mieux c'est pas comme au Québec ils reparent rien au Québec donc euh ouais une belle petite une cathédrale qu'est-ce qu'on a ici d'autres choses rustiques là tu sais c'est Frédéric là on arrive sur la rue principale qui s'appelle qui sais-tu King oui King je crois c'est pas trop long il y a beaucoup d'affaires touristiques là aussi ah tabarnak pas d'en arrêter brûler une belle rouge c'est que quand il y a un policier qui m'a vu au Nouveau-Brandu ben excuse moi j'ai pas été capable d'arrêter parce qu'un scooter là t'arrêtes pas ça sur un 10 cents là en tout cas ça c'est le Officer Square à Fredericton je pense que c'est comme ça que ça s'appelle il y a tout le temps des shows là à chaque année l'armée vient recruter là quand il y a des shows si vous regardez aussi je suis pas habitué les plaques là comme ça au Nouveau-Branduïque c'est rouge c'est pas comme au Québec là au Québec c'est bleu là pis ici on te la misère ils sont pas quand à driver check ça c'est quoi ça qu'est-ce que tu fais là t'embarnoches check ça c'est classique Fredericton la lumière est rouge la petite retard le monde sont retardés ici ben vous ça un gars sa lumière rouge de même j'ai sa plaque en plus pis tout donc euh ben il y a eu deux infractions commises moi pis ce gentil monsieur là qui ne savait pas ce qu'il faisait ben j'ai quasiment le goût de te dire là mais tu peux pas rien dire parce que la plupart des gens ici parlent en anglais fait que et pis ça c'est la ligne ça c'est mettons la SAC au Québec ben le Service Nouveau-Branduïque c'est la même chose ils ont des lignes à cette heure pour euh ah yes méchant retard ils ont des lignes pour euh faire les transactions à cause du coronavirus là mais euh ça c'est à Fredericton les amis je vais vous montrer aussi un autre spot que je vois quand euh les amis et moi on on se rencontre en en véhicule là on fait des mises d'auto dans le fond là donc on arrive bientôt à Fredericton Grounds c'est euh dans le fond c'est un centre d'exhibition pis c'est un gros building c'est là qu'on va se rencontrer d'habitude en auto avec mes chums là ça c'est une autre affaire ici là c'est tout il y a tout le temps de quoi je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente là le monde savent pas comment ça marche c'est ici un rond-point là toi tu y vas mon gentil petit monsieur et voilà moi vu que je m'en vais à gauche qu'est-ce que je fais j'ai mon petit flasher parce que j'ai emprunté de la voie de gauche là qu'est-ce qu'on fait quand on sort ben tu mets ton flasher à droite il y a des gens qui ne comprennent pas ça là c'est pas compliqué pas en tout il y a tout le temps du monde ici comme le camion bleu là ce vieux Ford là je le connais ben je le connais pas le gars là mais il est souvent ici moi je suis honnêtement j'ai pas tant de vie que ça là je suis tout le temps ici aussi avec mes amis donc moi c'est une autre affaire là que je fais aussi en scooter c'est que je reste à gauche dans le miroir du gars où il peut me voir je l'ai pas fait tantôt quand l'auto a passé sur la rouge là ben ça c'est rien qu'une erreur là mais je fais tout le temps ça ben je regarde tout le temps ce que je veux c'est vraiment important parce que tu sais jamais là tu sais c'est pis c'est quelque chose que que je trouve qu'il devrait enseigner aussi si tu prends un scooter à 14 ans là il devrait vous montrer là plus que juste un test écrit là peut-être que je me trompe là mais je pense que moi c'est un test écrit là ils font là pis c'est pas c'est pas vraiment informatif là tu sais c'est qui est qui lit les livres au complet une fois que t'as ton permis tu t'en fous pis t'embarques pis tu sauf pis tu fais un scooter pis je suis sûr qu'il y en a du monde responsable mais je fais juste vous dire là c'est en deux roues pis en auto c'est pas la même chose parce qu'en auto ben tu vas avoir un fender ou une porte de scrap mais en scooter ou en moto ben c'est c'est différent là c'est si quelqu'un te fesse ben tu tombes en terre pis pis tu vas peut-être te ramasser à vendre des des cahiers à colorier devant chez la belle le restant de ta vie en chaise roulante là pis c'est pas mal juste ça j'ai à dire sur la sécurité à deux roues là c'est soyez prudents un H7 pis mais vous allez avoir du fun pareil c'est juste pas être stupide là ça fait que nous autres on va se contenter on va aller chez chez Chevrolet on va aller chez Ford aussi je sais qu'il y a une couple de Mustang là qui sont encore à vendre mais personne les achète je sais pas c'est peut-être Covid je parle beaucoup du virus je suis désagréable mais c'est ça que c'est pareil là je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me voir en lumière la maudite lumière ça fait chier là des fois là à cause que quand t'es petit ils te voient pas il a fallu que j'avance un peu parce que je pense que la rue me détectait pas fait que dans le fond j'ai avancé un peu pour que l'autre véhicule il puisse faire bouger le sensor donc là grosse coke pis même là avec mon poids pis comme j'ai dit 250 livres pis je peux rouler 50 no problem là comme j'ai dit ça c'est un un kit 70 big boar atana donc ça a bien du bon sens moi je suis bien satisfait de ça c'est je pense que c'est 500-600 piastres sur scooter toning ou quelque chose de même ça va à peine keep in mind ici il y a 2 conditionnaires Ford un à côté de l'autre je trouve ça assez drôle quand même c'est pas ici que je faisais affaire pour la mustang moi j'allais chez woods ici on va aller voir c'est juste curieux ce qu'il y a ici alentour une mustang comme j'avais sauf qu'elle est grise ça ressemble à non je sais pas c'est quel modèle quelle année c'est à dire on lève la visière là on est pas mal mieux comme ça les rangers sont pas pires aussi j'aime bien les rangers ils ont bien du bon sens ils sont pas full size mais ils sont assez gros il y a-t-il une charlie en dedans ici ben c'était fait dire qu'il y a une gt350 ici un autre 5 litres euh bon il y en a une coupe ici mais la noire ça fait des mois qu'ils l'ont je sais pas ils ont pas vendu ça encore là ça c'est un oh justement 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 de ce que je parlais je pense qu'ils demandent quoi 56% c'est un 2016 ah ça vient de la Nouvelle-Écosse on voit l'inspection de la Nouvelle-Écosse combien que ça c'est quoi en tout cas il y a 29 000 km c'est ça ou ben c'est juste le stock number ça non c'est un code il y a pas comme moi j'en ai conduit de ça une gt350 une bleue pis euh ça m'a pas tant impressionné que ça le son du moteur est quand même vraiment nice c'est que je l'avais essayé contre ma Mustang aussi on l'avait on l'avait essayé sur l'autoroute là on m'en dirait pas là euh on l'avait essayé ça pis je le passais pas par beaucoup là moi j'avais la gt350 mon chum avait ma Mustang orange pis on s'est essayé sur l'autoroute pis je le passais mais comme pas vite vite là mais c'est quand même un une voiture super super le fun à conduire mais pour le prix je trouve je pense qu'il demande bien proche de 60 000 encore là il y a à 60 000 là je penserais à une Corvette C8 pis c'est flammant 9 mais sauf que c'est 9 000 de plus de base pis t'as pas mis d'option mais je veux dire as-tu vraiment besoin du paquet du Z51 dans Camaro excuse-moi dans la Corvette on va aller direct chez chez Ford qui est juste en haut de la côte là-bas donc c'est là qu'on s'en va et là qu'on s'en va les amis pour ça faut pas suivre trop proche parce que quand ils construisent des rues les les égouts sont remontés là regarde on va signer le site on va tourner le site on va voir qu'est-ce qu'il y a de bon chez Ford il est encore là il est encore là man ça fait pluie genre novembre l'année passée ça prendra la vente c'est moins de 56 000 pour ça c'est un automatique ils la vendront juste pas c'est bien trop cher ils ont une panoplie de rangers je ne sais pas ils ont tellement de roulements de camions eux autres ça n'a pas de bon sens ah qu'est-ce qu'il se passe-ci ah une petite ambulance rien de spécial mon chum Michael travaille ici je me demande si c'était même pas lui en train de laver le Tacoma mais je ne vais pas le déranger au travail surtout pas avec des caméras il y en a qui n'aiment pas ça mais c'est ça c'est pas mal ça le tour de Fredericton les amis bon là dessus il faut que j'aille mettre du gaz parce que j'ai plus rien là j'ai descendu j'étais à moitié éteint quand je suis parti de chez nous je ne prendrais pas de chance à me rendre à essayer de me rendre chez nous pour le prix que ça coûte aussi ça ne coûte absolument rien de gaz fait que on va se mettre du fuel ici donc un gros 3.71 ça a coûté absolument rien de gaz c'est parfait c'est ça donc les amis à la prochaine j'espère que vous avez aimé la vidéo la prochaine fois on va se refaire une autre règle je ne sais pas où mais si vous avez aimé la vidéo lâchez moi un like et abonnez-vous à la chaîne et on va se revoir la prochaine fois sur Clam Interheur à la prochaine tout le monde